bonjour à tous jusqu'au 1er novembre découvrez l'exposition bonnard le canet une évidence qui met en lumière l'influence des paysages de notre territoire sur l'oeuvre de l'illustre peintre chers amis bonjour je suis véronique serrano conservateur en chef du musée bonnard au canet le sujet de bonnard et le canet c'est inépuisable c'est important le canet est un lieu vraiment prégnant pour bonnard à la fois sa situation géographique son implantation le fait qu'il avait une vue vraiment ce qui en surplomb son avait de canet sur l'estérène sa lumière tout à fait magique tout cela l'a enchanté et c'est la raison pour laquelle il n'a eu de cesse que de trouver un lieu ici sur les hauteurs du canet et c'est ce qu'on voit aussi à travers l'exposition à la fois dans ses intérieurs parce que c'est pas seulement le paysage trouvé mais c'est aussi son paradis cette maison qui est toute simple mais qui est qui a un espace habité de manière très politique par sa présence et aussi par son absence parce qu'aujourd'hui le peintre n'est plus là et quand on a la chance de pouvoir voir cette maison elle a vraiment une âme et c'est ce qui transparaît dans sa peinture à la fois dans ses intérieurs intimes les plus intimes par ses nues par ses natures mortes aussi tout ça ce sont des oeuvres très sentis et puis bien sûr ces paysages magnifiques et vous allez pouvoir vous régaler avec certains paysages que nous n'avions pas eu pour l'inauguration qu'on a retrouvé récemment chez des collectionneurs privés et qui montrent des vues emblématiques du canet les artisans les commerçants et les entreprises du canet rocheville sont à votre service pour les soutenir ayez le réflexe proximité n'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque obligatoire dans l'ensemble des commerces administrations et transports en commun et en respectant les gestes barrières merci de nous avoir suivi prenez soin de vous et de vos proches et à demain